Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être très très longue C'est un haul de ce que j'ai acheté en vacances quand j'ai été voir ma grand-mère et les parents de Noli Donc je vous le dis, préparez-vous un petit truc avec thé parce que clairement, clairement cette vidéo va vraiment être très très longue Vous pouvez voir ici un aperçu des tickets de caisse, des nombreux achats, des nombreux magasins que j'ai fait Comme il y en a vraiment énormément, j'ai fait des tas Donc on va faire par section Il est possible que je n'ai pas les prix de certains articles puisque je pense que je n'ai pas tous les tickets de caisse de tous les magasins qu'on a fait Sachant qu'on est plusieurs fois allé dans les mêmes magasins, par exemple nos actions ou stockomanie Je vous avouerai qu'on rentre tout juste de vacances Donc je ne suis pas au maximum de ma forme pour faire cette vidéo Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de me servir de ce que j'ai acheté Donc je préfère faire la vidéo le plus rapidement possible pour pouvoir, eh bien, ranger tout ça Parce qu'il y en a beaucoup Je tiens à noter que 99% des achats qu'on a fait pendant les vacances sont vraiment utiles et vont vraiment servir Du coup, je vais commencer par le 1% totalement inutile et qui ne sert vraiment à rien Mais on avait quand même envie de les acheter Donc on les a achetées En premier, cette petite peluche qui est vraiment toute fluffy Il y en avait dans différentes couleurs et toutes, elles étaient carrées Et de cette taille-là, elle est vraiment, vraiment douce et vraiment très moelleuse J'ai vraiment craqué quand je l'ai vue C'est de la marque Nicopy World que je ne connais absolument pas Elle a coûté 9,99€, donc 10€ Mais pour une peluche de cette taille J'ai regardé sur Amazon et je n'ai trouvé que dans Amazon des Etats-Unis pour pouvoir l'acheter C'était en dollars et ça coûtait environ 40$ avec les frais de port Donc je me suis dit, bah 10€, au moins je suis gagnante Vu qu'elle est vraiment trop chouquette J'ai vu qu'il y avait, vous voyez ici, il y a différents personnages dans la collection Il y en avait un, c'était une petite tartine et une petite baguette Je les voulais trop mais je ne les ai pas trouvées Il y avait surtout des petits chiens, des petits chats C'était quasi la même chose que celui-là, vraiment Le même personnage mais avec des coloris différents Et ensuite, Noli a trouvé ce petit jeu de société qui coûtait 4,50€ Alors, je n'ai pas le carton Comment vous dire, on a tellement acheté d'objets C'était tellement dur de tout faire rentrer dans les valises Et tout faire rentrer dans la voiture Parce qu'il y avait vraiment des gros objets On a enlevé tous les cartons Tous les emballages qu'on pouvait enlever, on a tout enlevé Donc je n'ai plus le nom de ce jeu de société J'ai son prix, 4,50€ Mais je n'ai plus du tout le nom ni le dessin de la boîte J'en suis navrée C'est un petit jeu, un peu comme Puissance 4 Où il faut aligner 4 jetons Sauf que là, c'est à plat Ce n'est pas sur un mur C'est à plat Et on peut jouer jusqu'à 4 Nous, on l'a fait à 2 Vu qu'on n'a été que 2 lorsqu'on y a à jouer Et au lieu d'en aligner 4 Il faut en aligner 5 Mais c'est vraiment sympa Les parties ne durent pas très longtemps Et ça ne prend pas énormément de place Ça demande juste d'avoir ces jetons-là et un sol Donc c'est plutôt cool pour pouvoir jouer avec des copains Normalement, si je n'ai rien oublié J'ai déjà fini la première section Et maintenant, on va passer à tout le reste Qui est vraiment, vraiment utile Je vous avais dit Je vous avais dit qu'il n'y avait que 1% Je commence avec une poubelle de 30 litres Enfin, je suis très contente qu'on l'ait acheté Elle a coûté bonbon vu qu'elle a coûté 50€ Mais j'aimais son coloris C'est pour ça que je l'ai prise Le magasin où on l'a acheté La foire fouille faisait des réductions de 30% Sur tout le magasin Parce qu'il allait faire des travaux juste après Donc c'était plutôt chouette pour nous Elle a pour le coup coûté moins cher que 50€ Je suis très contente qu'on ait enfin acheté une poubelle pour la maison Parce que depuis le temps qu'on habite dans cet appartement Ça fait plus d'un an maintenant Notre poubelle était un carton de déménagement Où on accrochait un sac poubelle autour Donc autant vous dire que j'en avais marre de ce carton Et je suis très 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 contente Même si cette poubelle a coûté un peu cher à mes yeux D'avoir trouvé une poubelle De l'avoir mise en place Et de pouvoir l'utiliser aujourd'hui Deuxième poubelle Une petite corbeille pour le bureau Une corbeille pour mettre des petits papiers dedans J'ai déjà commencé d'ailleurs Elle a coûté 2,94€ Et on l'a acheté à Noz Eh mon chéri on s'est fait baiser Elle a compté deux fois la corbeille en métal Troisième et dernière poubelle Cette poubelle en métal couleur taupe Sur le dessus qui a coûté 8€ Et on l'a acheté à Stokomany Toujours dans l'utilitaire j'ai trouvé cette lessive Le chat végétal C'est Lita qui me l'a conseillé Du coup eh bien je vais la tester Eco-efficacité, tension active 100% biodégradable, efficace même à froid 20 degrés Bouteille recyclable, c'est du plastique Savon végétal, on va voir Ça a coûté 6€ Et eh bien on verra si c'est efficace Tout aussi efficace que le chat normal Ça se comprend le plus souvent Et si ça sent aussi bon Trouvez à géant cette boîte d'anti-cafars Que j'ai déjà testé chez ma grand-mère On a beaucoup de cafars ici Enfin on a beaucoup, on en croise de temps en temps J'ai beau faire le ménage On vit dans un immeuble Donc forcément si le voisin n'étoie pas Et bah les cafars qui prolifèrent chez lui Viennent chez moi J'exagère quand je dis ça Je dis pas que mon voisin est dégueulasse Mais vous comprenez l'idée On a donc acheté ça On verra si c'est efficace ici Ce sont des petites pastilles Qu'on colle sur le sol Qui se changent tous les 6 mois Et ça a coûté 5,06€ A Stokomany J'ai trouvé ce tapis en vinyle Qui a coûté 8€ C'est du 50 cm par 75 cm Il est couleur un peu effet parquet Je l'ai pris pour pouvoir le coller Sur le meuble de la salle de bain Qu'on avait trouvé dans la rue Et qu'on a retapé Je me suis dit que ça pourrait être sympa Dans la salle de bain A voir par la suite dans un vlog Dans le magasin Leclerc A 6,80€ J'ai trouvé ce seau Alors ce que vous entendez C'est la litière Parce que les chats Ont mis un peu de litière dans la voiture Et j'ai pas encore vidé le seau Il y en a pas beaucoup hein Mais ça fait un peu de bruit J'ai donc acheté ce seau Avec ce petit presse Serpillère Parce que la serpillère qu'on avait C'est une serpillère plate Vous savez Qui se plie comme ça Et ça m'énervait Parce qu'elle rentrait jamais Dans le seau qu'on avait Et le seau qu'on avait C'est un pot de peinture En plastique Que Noli avait récupéré Il me semble Donc je me suis dit Qu'un vrai seau Avec un vrai presseur A serpillère Ça pourrait être utile Et pour aller avec J'ai trouvé Ce magnifique balai Avec en boue Voilà C'est comme ça là Vous voyez C'est une vraie serpillère ronde Ça Je suis très contente de l'avoir Parce que je voulais Je préfère ça Pour passer la serpillère Plutôt que le truc plat Je n'aime pas le truc plat Pour le rincer C'est un enfer Je voudrais un maximum Éviter de toucher Le produit Qui me sert à laver le sol Parce que j'ai des allergies Au niveau de la main Et avec le truc plat Je suis obligée De le toucher Alors que là Pas du tout J'ai juste À faire comme ça Vous voyez Et hop Voilà Bon là je peux pas Parce que c'est rigide Mais vous voyez Une fois que c'est mouillé Et que c'est en place Je fais comme ça Et ça presse Et je suis tranquille Le balai a coûté 8,31€ A action On a trouvé ce petit kit Pour la poussière Qui est vraiment tout petit Il y a 3 recharges à l'intérieur C'était à 2,49€ Noli en voulait absolument un Pour capturer la poussière Il ne voulait pas un plumeau Vous savez Les plumeaux multicolores Qui déplacent Non 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 Lui il ne veut pas déplacer la poussière Il veut vraiment l'aspirer Pour ses legones Notamment Ou pour son clavier Donc très contente 2,49€ On verra si c'est utile Et efficace Je vous fais là pour le ménage Je crois que j'ai tout fait Pour le ménage On peut passer à l'étape suivante Pour le dressing A Stokomanie J'ai trouvé Ces petites corbeilles Pour mettre le linge Je suis super contente Parce que c'est Vraiment ce que je voulais Je ne les ai pas testées encore Je n'avais pas pris les mesures De mon étagère Je ne sais pas si je pourrais mettre Les deux côte à côte Mais au pire Ce n'est pas grave J'en ai pris 2 marrons Enfin couleur bambou Et 2 blanches La corbeille Était à 6€ Donc je trouve que C'est quand même raisonnable Sachant que si on va A Maison du Monde Des trucs comme ça C'est hors de prix Par contre c'est bizarre Parce que là Ils me les mettent à 4,99€ Et pas à 5,99€ Donc en fait Elles sont moins chères Que ce qui était affiché Et bien merci Stokomanie A géant On a trouvé cette caisse En plastique Qui a coûté 7€ Il me semble La particularité de cette caisse C'est qu'elle est pliable Hop Et vous voyez C'est rangé Ça ne prend pas de place Et ça c'est top On voulait une corbeille Pour le linge Parce qu'on galère A chaque fois qu'on sort le linge Qui est mouillé De la machine à laver Parce que la machine à laver Est séchante Mais la plupart du temps On l'étend quand même Pour ne pas abîmer les vêtements On est tout le temps obligé De les porter sur les bras Et de le poser sur une chaise Ce qui est assez chiant en fait On doit beaucoup faire Des allers-retours en fait Alors que là Je voulais une corbeille à linge Je suis très contente D'en avoir une C'est pas vraiment Une corbeille à linge Et certes Elle est pas très très jolie Mais au moins Quand je m'en sers pas Parce qu'on fait la lessive Une fois par semaine Et ben on peut la ranger Facilement dans le placard Et ça c'est top A géant On a trouvé ce tapis de bain A 22,90€ Je vous avouerai Que quand on l'a pris C'était pas le prix Qui était affiché Mais tant pis On l'aimait beaucoup Parce que c'est vraiment Des grosses grosses mailles Donc quand on sort du bain Et qu'on met le pied dessus C'est assez confortable Faut vraiment le laver avant Parce qu'il sent la poussière Et il fait partie Des nombreux tapis Qui sont là depuis longtemps Parce que c'était un invendu Donc il ira à la machine Et après il servira Pour nos petits petons En sortie de bain Je savais pas trop où le mettre Donc je le mets dans cette partie là On a pris ce tapis En polyester Qui est de couleur grise Une grise sombre Presque noire Il était à 2€ Donc encore moins cher que ça Parce que la farfouille Faisait 30% de réduction sur tout Le magasin On l'a pris pour les chats Pour qu'ils puissent faire Leurs griffes dessus Une fois posées au sol La maman de Noli Nous a conseillé De prendre un tapis comme ça Parce que son chat A elle Adore faire ses griffes dessus On verra S'ils aiment ou pas On avait un arbre à chat Mais il était tout défoncé On l'a descendu Chez ma grand-mère Et on a pas encore Acheté un autre Et on s'est dit Qu'un petit tapis comme ça A 2€ Ça pouvait toujours dépanner Qui serait peut-être content De gratter le sol Au lieu de se lever Sur leur patte arrière Pour gratter Quelque chose Qui est censé être Sur un mur Entre guillemets Même si ce sont des rondins De l'arbre à chat On verra si Pour moins de 2€ C'était un bon achat On a aussi acheté Un caddie Pour les courses Depuis le temps Qu'on galère Avec les sacs Quand on achète des packs d'eau Parce que je bois Beaucoup d'eau Et bien voilà Ça y est On a acheté notre caddie On l'a trouvé A la foire fouille Il était à 23€ Moins les 30% Pour les travaux Les barres sont en métal Et pas en plastique Donc normalement Il devrait tenir le coup Assez longtemps On verra bien Il durera le temps Qu'il voudra Dans tous les cas Il dépannerait bien Et bien une nouvelle section De terminée On passe à l'électroménager A Stokomani On a trouvé ce presse-agrume A 12€ J'avais absolument besoin D'un presse-agrume Parce que J'ai mal au poignet Et je me presse Tous les jours du citron Mais on avait Pas du tout De presse-citron Enfin même de presse-orange Vous savez les trucs en plastique Où on fait comme ça Même ça j'en avais pas Donc en fait Je pressais comme ça Avec ma main Et j'essayais de presser Avec la deuxième Mais là ça me fait De plus en plus mal Donc on a pris Ce petit presse-agrume Électrique C'est de la marque Kenyo On verra s'il est bien ou pas Pour le moment J'en ai aucune idée J'espère juste Qu'il va me dépanner Et me soulager le poignet A 25€ J'ai trouvé à Leclerc Cette balance alimentaire La mienne est électronique Et avait rendu l'âme Il m'en fallait une autre Donc j'ai pris Celle-ci Elle était vendue Avec un petit bol En plastique Et qu'on positionne dessus Donc ça je me suis dit C'est top Parce que la plupart du temps Je galère Il n'y a jamais Le bol qu'il faut Pour poser dessus Ça cache les boutons Ou alors ça sort un peu Le bol est trop grand Donc le poids N'est pas bien réparti Sur le centre Là au moins Si je fais mes calculs Je sais que Et bien c'est correct Et ça c'est cool En plus les piles C'est pas des rondes plates C'est des AAA Donc très contente J'en ai fini avec L'électro-ménager Je passe aux vêtements J'ai trouvé Au Galerie de la Fayette Ce bandeau en soie Que j'ai pris Pour les cheveux En ce moment Je suis vraiment En train d'essayer De sauver Et de récupérer Mes cheveux Qui sont très abîmés Et comme ils sont bouclés C'est très dur De s'en occuper J'ai trouvé sur internet Pas mal de trucs Pour essayer de les récupérer Et je trouve que déjà Ça commence un peu C'est déjà pas mal Même si j'ai encore Des frisottis un peu partout Ou que c'est pas Super clean au niveau De mes boucles Je suis quand même contente Du résultat Et il était conseillé Notamment d'avoir Un foulard en soie Pour la nuit Enrouler ses cheveux dedans Ou bien Mettre autour de son oreiller Pour faire une taie d'oreiller Ce qui permettait Lorsqu'on bougeait la nuit Et qu'on frottait Contre l'oreiller Que ça abîme moins Les cheveux Je vous dis pas comment ça C'était le Graal Pendant les vacances J'ai fait tous les magasins J'ai fait tous les nozes Tous les actions Tous les stocomanies J'ai tout fait Pour essayer de trouver Des foulards en soie Je n'en ai trouvé Dans aucun magasin Celui-ci Je l'ai acheté Au Galer Lafayette D'Angoulême Il était à 23 euros Mais à 50% Du coup Je l'ai dépensé 11,50 euros Pour ce foulard J'aurais aimé L'avoir pour 2 euros Dans un magasin De déstockage Mais écoutez Je n'ai pas trouvé C'est comme ça Des foulards Il y en avait Mais ils étaient en polyester Ils n'étaient pas en soie Donc certes Ils étaient doux Mais ça ne marchait pas Ce n'était pas ce que je voulais Là au moins J'en ai un Et je peux vous dire Que celui-là Je vais en faire très attention La résolution d'après les vacances C'est de s'inscrire A la salle de sport Avec Noli Du coup on a été Faire des magasins Pour lui Pour qu'il puisse acheter Des shorts Et des t-shirts De sport Il en avait déjà acheté Quand on avait fait Insanity En janvier et février Mais là du coup On a acheté Pour qu'il puisse Aller à la salle de sport Donc forcément Il ne faut pas Que ce soit des trucs Où on voit les tétons Où ça sert trop Ça passe beaucoup de bide Parce que vous comprenez Dehors Les gens Gna 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 On a donc été A GoSport Et il s'est trouvé 3 articles En premier C'est ce short noir Qui est plutôt sympa Il a des petites lanières Ici Qui sont à l'intérieur Il y a aussi une poche Là au niveau des fesses Avec la zipette On peut mettre par exemple La clé du vestiaire À l'intérieur Il est en taille S Et il y a Deux morceaux de tissu Le premier Qui serre bien la cuisse Et le deuxième Qui est plus fluide Qui est vraiment Juste purement esthétique Pour pas voir Entre guillemets La moulure du corps Il a coûté 20 euros Toujours à GoSport Il a trouvé Ce t-shirt Qui est Vert et jaune fluo Il a coûté 17,49 euros Il est un peu stretch De taille S C'est la marque ASX Et en dernier Un deuxième short De couleur noire aussi Avec des petits cordons À l'intérieur Il a coûté 17,99 euros Autant dire 18 euros Et celui-ci N'est pas en double tissu C'est un tissu simple Il y a des poches À gauche Avec hop L'effet un peu Pannière À linge Qu'on met Vous savez Pour mettre les sous-vêtements Et les trucs comme ça Un peu quadrillés Et pareil Du côté droit Et moi aussi Je me suis trouvé Un haut C'est ce petit débardeur Avec brassière intégrée Brassière intégrée Et rembourrée Ça c'est vraiment chouette Je l'ai trouvé À nose Il était À 3,99 euros Autant dire 4 euros Je ne l'ai pas encore essayé Il est en taille S Normalement il est à ma taille Mais Eh bien Je ne sais pas Ce qu'il vaut pour le moment C'est de la marque Move Que je ne connais Absolument pas Je l'ai mis dans les vêtements Parce que je ne savais pas du tout Où le mettre C'est une nappe grise Pour la table ronde Elle a coûté 3 euros Donc vraiment Vraiment pas cher C'est pas du tissu C'est pas imperméable Non plus C'est un entre deux Bon je vous l'ai dit J'ai tout déballé Donc je ne sais Ni la marque Ni la composition exacte Du tissu Mais ça a un effet Un peu étanche Qui empêche l'eau D'être absorbé Normalement On verra Je ne l'ai pas testé Mais pour 3 euros J'avais besoin d'une nappe Elle est grise C'est passe partout Autant vous dire Que j'en suis très contente déjà J'en ai fini avec cette section On change encore Et on passe à la vaisselle A géant On a trouvé cette louche A 2 euros Elle est grise C'est parfait Il m'en fallait une J'en avais pas Depuis le temps A chaque fois je galérais Pour les soupes Soit à faire tout doucement Et en grattant Soit en prenant un verre Et en vidant Donc autant vous dire Que ça me faisait chier Là je suis très contente J'ai enfin ma petite louche Pour me dépanner à 2 euros C'est super A 4,90 euros J'ai trouvé cet infuseur à thé Avec son petit socle Comme ça Il est bleu turquoise Il y avait différents coloris Moi j'ai pris celui-là Parce que je le trouvais sympa Je l'ai trouvé à Leclerc J'ai plein de thé en sachet Mais j'en ai aussi plein Qui est sans sachet Et du coup il me faut un infuseur Normalement j'avais ma petite Ma petite théière Mais ça m'embête De faire une grosse théière Quand même une grosse quantité Alors qu'à chaque fois Je suis toute seule A en boire Parce que la plupart de mes thés Ce sont des thés à la menthe Et Noli n'aime pas la menthe Donc un petit infuseur à thé Pour un mug Voilà Un seul Une seule dose Comme ça je suis tranquille A Stokomanie Pour 3 euros On a trouvé Ces pailles en métal Et en fait C'est pas les pailles Qui nous intéressaient surtout Parce que même si on en a pas en métal Et que j'en recherchais Je suis très contente C'est ce petit appareil Bon alors je dis appareil Mais en fait c'est une brosse C'est comme un récure chiotte Sauf que c'est pour les pailles Et ça Noli Il en voulait un Parce qu'à chaque fois Il galère C'est lui qui fait la vaisselle Moi je suis chargée de la cuisine Et il galère à chaque fois A nettoyer l'intérieur des pailles Et bien très bien Voilà 3 euros J'ai 4 pailles Et un petit récure paille Donc c'est parfait A Leclerc pour 3,90 euros On a trouvé ce petit plateau Pour les caouettes Pour les chips Pour les sauces Même La guacamole Pourquoi pas Très contente On le trouvait sympa Et pour une fois Qu'on était tous les deux d'accord Sur quelque chose Parce qu'on a vraiment Des goûts différents Et c'est très très dur A chaque fois d'acheter Des éléments pour la maison Et bien on l'a pris Tout de suite A 30 euros On a pris ce service D'assiettes Parce qu'on en avait marre Des anciennes assiettes De nos lits Et lui Il en avait marre Que je commence A en acheter Des qui sont Bah Des assortis Avec tout le reste Pour faire mes petites photos Sur Instagram Ca fait un moment Qu'on cherchait de nouvelles assiettes Des plates Des creuses Des petites Des grandes Et là on avait trouvé Un set de couleur grise Qui nous plaisait bien Du coup on l'a pris 30 euros C'est beaucoup Par rapport à ce qu'on voulait mettre Mais bon Pour une fois qu'on est d'accord Sur quelque chose C'est pareil On s'est dit Voilà quoi Pourquoi pas le prendre C'était à Leclerc aussi Qu'on l'a trouvé Action On a trouvé ces assiettes Qui étaient à 2,55 euros On en a pris deux Parce que Noli Ne veut pas que je dépareille Les assiettes Il dit ça Mais dans d'autres magasins J'en ai acheté qu'une seule Parce qu'il avait pas vu Que j'en avais acheté Alors qu'il est tout le temps avec moi Et qu'il suit Normalement il me surveille Dans ce que je mets dans le caddie Mais là apparemment Un coup de fatigue Peut-être il ne s'en est pas aperçu En tout cas j'ai trouvé ces assiettes Qui font un peu ruche d'abeilles Au niveau du dessin C'est vraiment effet 3D J'ai vraiment adoré ce style Et je me suis dit Que ça peut vraiment faire De très belles photos Pour Instagram A Noz J'ai trouvé cette petite assiette A dessert A 75 centimes A la foirefouille J'ai trouvé ces petites assiettes Que j'ai trouvé trop mignonnes Avec 4 compartiments Donc un grand Et 3 petits C'était 7 euros l'assiette On en a pris 2 évidemment Parce que encore une fois Noli ne veut pas Déparer la vaisselle Mais comme c'est la foirefouille C'est 30% de 7 euros Donc ça revient moins cher Et à Stokobanie Une dernière assiette A 1,49 Qui est avec des bords Assez hauts Et qui est de couleur bleu Bleu clair La lumière ne rend pas hommage Mais je vous jure Qu'elle est assez jolie en vrai Bon alors je me suis trompée Avec les assiettes blanches Les assiettes blanches Je ne sais pas le prix De ces assiettes Je pensais L'avoir trouvé Mais en fait non Je ne les avais pas acheté A la foirefouille à 7 euros Enfin moins de 7 euros Parce que 30% Blablabla Mais c'est ça qui avait coûté 7 euros Ce sont des supports Pour les assiettes Vous voyez vous avez votre support Comme ça en bois Et votre assiette Vous la mettez comme ça Voilà Tout simplement Et je trouvais ça cool Donc on en a pris deux Et c'est pour des assiettes creuses Donc c'est pour ça Que c'est assez large J'en avais des plus serrées Et j'ai vu qu'en fait En présentation Ils montraient Où il y en avait 4 ou 5 Vraiment des plus serrées Pour les assiettes plates Mais je n'en ai pas trouvé Je n'en ai pas trouvé Qu'on pouvait acheter du moins Donc je ne sais pas Combien coûtent ces assiettes blanches Bah on va avancer un peu Et peut-être qu'à la fin Je le saurais Mystère et boule de gomme A 10 euros Toujours à la foirefouille Mais donc 30% moins cher J'ai pris cette corbeille En métal Alors ça ne ressemble pas du tout A une corbeille Mais c'est parce que Je ne l'ai pas encore monté bien sûr J'ai juste sorti du carton C'est une double corbeille Pour les fruits et légumes J'ai trouvé vraiment sympa Je voulais en acheter Une deuxième pour ma grand-mère Mais Noli s'est dit Que ce n'était pas la peine Parce que de toute façon Ça la saoulerait D'avoir une corbeille à 2 étages Je n'ai pas pris la deuxième corbeille Et pourtant Pourtant Elle a été payée Cette deuxième corbeille Que je n'aurais jamais Quel dommage A géant J'ai trouvé ce mug isotherme A 20 euros Je ne voulais pas mettre 20 euros Dans un mug comme ça Pour tenir l'eau au frais Ou même prendre son thé Mais il avait tout ce que je voulais Donc je l'ai quand même pris Vous voyez Là il y a la sécurité On enlève la sécurité On remet la sécurité On ouvre Et hop Ça s'ouvre comme ça Et surtout La plupart des mugs isothermes Vous savez C'est plat Et là il y a un bouton Pour appuyer Et il faut verser Dans un gobelet Et là non On peut boire directement Et ça c'est trop Trop bien Il fait 430 ml Et c'est la marque Tefal Je ne l'ai pas encore testée Mais ça va remplacer Mon ancienne gourde Que j'avais acheté A Decathlon Ou à Gospor Je ne sais plus De la marque Quechua Et qui a fuité dans mon sac Et j'étais grave vénère Alors qu'elle était pourtant fermée Donc on va tester Celle-ci On va voir si elle s'ouvre Si elle fuit ou pas J'ai mis beaucoup d'espoir en toi Parce que tu m'as coûté 20 euros Donc j'espère quand même Que tu feras le taf A Stokomani pour 6 euros On a trouvé ce grand saladier gris En bambou Il y avait différents coloris Nous c'était le gris qu'on voulait Parce que je trouvais que ça allait bien Avec le style que je voulais donner A la cuisine Et je crois qu'on a fini Une nouvelle section Mais il en reste encore Oui 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 Je mens Il restait cette pince à cornichons Qui a coûté 1,50 euros A géant On en a racheté une Parce qu'on en avait acheté une Sur internet Qui arrivait entière Pas de soucis Et dès que Noli a voulu s'en servir Une fois Et ben elle s'est pétée Alors du coup On a racheté une à 1,50 euros Donc elle a coûté Bien moins cher que celle d'internet On verra si elle est plus résistante Mais déjà Déjà ça a l'air pas mal Déjà On le fait une fois Ça ne se casse pas Donc déjà elle a gagné J'ai retrouvé le prix des assiettes blanches C'était 3,42 euros L'assiette Et on les avait acheté A Action Bon alors attendez Ça va pas du tout Parce qu'en fait Le saladier Que j'avais acheté A Stokomani Ne coûtait pas 3 euros Parce qu'en fait C'est ce set de table Qui a coûté 3 euros Le saladier A coûté 6 euros Ce set de table en bois Que Noli a choisi Il fait 38 cm de diamètre Il a coûté 3 euros Il servira à mettre sur la table basse Là où il y a le faucon Millenium A 3 euros J'ai pris ce petit sac Pour ranger l'ail C'est un petit sac de conservation On verra s'il est efficace ou pas Mais l'ail J'en consomme à toutes les sauces J'en mets quasi dans tous mes plats Je peux pas manger d'oignon Et il y a plein de choses Que je peux pas manger Mais l'ail je peux en manger Alors je peux vous dire Que j'en mets vraiment partout Donc j'en ai toujours Une grosse quantité à la maison Et ce petit sac On l'a trouvé à Stokomani aussi J'en ai marre Y'a trop de trucs A la foire fouille On a trouvé Ces petits ensembles Pour la salle de bain Pour le savon en pchit pchit Et pour le savon dur Le distributeur à savon A coûté 6 euros Moins 30% Pour la foire fouille Et le porte savon 4 euros Moins 30% Blablabla On avait déjà acheté Un porte savon Un peu effet bambou Avec du métal Mais au final Noli ne l'aimait pas Il ne voulait pas Un porte savon Avec des trous Parce qu'il dit Que ça sale Que ça salit trop Trop vite le lavabo Donc il voulait Un porte savon plein Donc on a acheté Celui là aussi Parce que j'avais cassé Le précédent Avant même qu'on le remplisse Je l'avais fait tomber du lavabo Bah voilà Comme ça on a un nouvel ensemble Et on va se débarrasser De l'ancien porte savon En bambou Et en métal Dans la section ménage J'ai oublié de le mettre Parce que je suis une brosse nulle Cette petite brosse Pour laver les bouteilles Quand on fait de la soupe Pour quoi que ce soit Bah voilà Tant mieux Il a vraiment coûté Quasi rien Et il va drôlement bien dépanner On l'a pris en gris Mais il y avait deux autres couleurs Je crois qu'il y avait une couleur bleue Et une couleur rose Mais en gris On aimait bien A Stokomani On a trouvé ce distributeur A savon Qui a coûté 6 euros Oui c'est ça Avec une petite éponge En métal Mais qui est bien bien nulle Nous on l'a prise Pour la vaisselle Comme ça Pour mettre l'éponge Ça fait petite porte savon Et on peut mettre du savon liquide Pour se laver les mains A côté Moi j'ai trouvé ça top On l'a pris en marbre Pourtant Noli n'aime pas le marbre Donc je me demande encore Comment ça se fait Qu'il ait accepté Je pense qu'il en avait marre A force de faire et faire Et refaire les magasins Et il a dit oui Parce qu'il voulait vite Rentrer à la maison A Action pour 69 centimes J'ai retrouvé Ce sac Pour le linge Alors je suis super contente Parce que le mien Avait cassé Celui là est plus grand Et en plus c'était un lot De 2 Donc pour 69 centimes C'est plutôt cool Je vous avouerai Que la qualité a pas l'air top Mais l'autre Était d'une meilleure qualité Et il a pas fait long feu C'était la fermeture éclat Qui avait pété Donc écoutez Il fera le temps qu'il faudra En plus j'en ai un de rechange Comme ça Je suis très contente Ça pour les sous-vêtements Pour préserver ses culottes Pour préserver ses soutifs Ou pour même ses brassières de sport C'est vraiment ultra top Et encore à 69 centimes On a trouvé Ces petites passoires Qu'on met sur l'évier C'était un lot De 3 Ces deux là Sont à la même taille Et celle là Est plus petite Ça fait un petit moment Qu'on en cherchait Pour pas cher Parce que moi Dans la salle de bain Je perds mes cheveux Mais un truc de dingue Noli en a marre Il trouve mes cheveux Partout 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 Il en a ras le bol Je bouche tout Je bouche l'évier Je bouche la baignoire Je bouche tout Il y a des Partout Des fois il y a des Des cheveux dans les croquettes Il y a des cheveux dans les caleçons Il y a des cheveux dans la vaisselle Il y a des cheveux partout C'est comme les poils de chat Vous savez quand vos chats Ils perdent les poils Et que vous dites Mais là vraiment partout C'est dingue Bah mes cheveux C'est pareil C'est hyper envahissant pour lui Il en a ras le bol Alors Alors ça va pas résoudre Clairement tous ces problèmes Parce que ça va se mettre Sur mes cheveux Pour les empêcher de s'envoler Mais au moins Ça permettra d'empêcher La baignoire et l'évier De se boucher Beaucoup Beaucoup trop vite Parce que même si je ramasse Un maximum mes cheveux Quand je me lave les cheveux Bah il y en a quand même Beaucoup qui passent Dans l'évier Allez courage On a presque fini Je suis super contente Parce qu'à nos J'ai retrouvé Ses pots Alors là Ils sont emballés Donc forcément Vous ne voyez pas très bien Mais ce sont Des bocaux en verre Avec un petit couvercle Hop On appuie comme ça C'est hermétique On rappuie Et on ouvre Et ça c'est top Je les avais trouvés Par hasard à Noz Et je les avais adorés J'en avais acheté plein Nelly ne m'avait empêchée D'en acheter beaucoup Parce qu'ils se disaient Ça va servir à rien Ça va servir à rien Et au final Il y en avait tellement Qu'il me fallait J'aurais dû en acheter Beaucoup plus en fait Mais bon En même temps Ils ne pouvaient pas savoir Voilà Mais il m'en manquait énormément Ils sont en verre C'est top Celui-là Il a coûté 3,99€ Le format au-dessus Était un peu plus cher Il était à 4,50€ Je crois J'en ai acheté Je ne sais plus 4,5€ en tout Des ronds Je suis très contente De les avoir retrouvés J'ai hésité à en prendre plus Mais j'ai trouvé aussi des carrés Donc je me suis dit On va faire moite moite J'ai pris ce gros format Donc même système Ce n'est pas tout à fait La même poignée Mais c'est hermétique aussi Ça c'est vraiment top 4,50€ à Noz Par contre c'est en plastique Les carrés ne sont pas en verre Et j'ai trouvé aussi ce petit format Qui était à 3€ Il me semble que c'était à Stokomanie Que je les ai pris Tout à fait Et j'en ai pris 4 des comme ça Et ça pour ranger la farine Pour ranger les herbes du jardin Que la mère de Nelly nous a donné Pour ranger je ne sais pas Des cacahuètes Des chips C'est trop bien Des céréales De la farine C'est vraiment top De chez Top Avant dernière étape C'est la nourriture À Noz j'ai trouvé à 59 centimes Cette eau de coco Je ne l'ai pas encore goûtée Je la testerai J'avais aussi pris du fusti pêche hibiscus À 59 centimes aussi Qui n'était pas mauvais Mais je ne trouvais pas trop Pour moi c'était un fusti goût pêche Rien d'extraordinaire Mais il a été consommé Et jeté à la poubelle Depuis belle durée J'ai repris de la soupe De la marque Liebig C'était un lot De deux petites briques Ça c'était duo carottes Et je crois que ça a coûté 89 centimes Pour le duo J'ai aussi trouvé Des petites galettes d'épeautre À 75 centimes Des galettes de riz À 75 centimes Et du bouillon végétal Pour faire la soupe À 1,49€ À action J'ai retrouvé Et donc racheté Du beurre de noix À 3€ Celui-là est vraiment Excellent Il ne faut pas en abuser Évidemment Mais il est 100% Super bien Je vous le conseille Grandement de la marque BioWiz C'est vraiment une super marque Et j'ai encore pris Des galettes de riz À 89 centimes De la marque BioWiz Toujours à action Je suis très contente D'avoir retrouvé À 1,95€ Je crois Ma bouteille d'huile D'ail Celle-là Elle est trop trop bien Je la cuisine Quasi pour tout Vous voyez Il y a des petits morceaux D'ail Au fond là Moi j'adore Je la trouve vraiment Vraiment top Oh là 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 Ça me donne trop faim Juste en regardant L'ail voler Comme ça Peut-être que je suis la seule Mais moi je trouve ça Trop appétissant Ça me fera de la réserve Pour quand j'aurai fini Eh bien ma bouteille actuelle Et à 1,79€ Pour les chats J'ai trouvé ces petites croquettes D'une marque Que je ne connaissais pas du tout Et au niveau de la composition Ça a l'air pas mal J'essaye de surveiller un petit peu Pour pas justement Qu'ils aient des problèmes Que ce soit trop salé pour eux Ou quelque chose dans mon genre Donc on verra S'ils l'aiment Et je regarderai sur internet Voir si la composition Correspond ou pas A ce que j'imagine C'est de la marque Love & Head Cat Voilà Je sais pas si vous Vous connaissez cette marque Si vous avez des avis dessus Si vous pouvez m'en dire plus Eh bien je suis à l'écoute La dernière section Concernent les cheveux Je vous l'ai dit En début de vidéo J'essaie vraiment De faire attention à mes cheveux En ce moment Et je leur ai acheté De nouveaux produits Pour essayer De pouvoir les préserver Et de les rendre plus Vivants De les nourrir Blablabla Du coup je vais vous montrer Les produits que j'ai acheté En premier j'attaque avec Cette argile verte Que j'ai trouvé En parapharmacie Dans un géant Voilà C'est purement de l'argile Alors c'est un mélange d'argile Parce qu'il y a de l'ilite De la momorilonite Et de la kaoline Alors moi j'y connais rien En différentes En différentes argiles vertes J'ai découvert en plus Qu'il y avait de la verte De la rouge De la blanche Moi je connaissais pas tout ça Je l'ai pris pour me faire Des masques pour les cheveux Elle était à 3,19€ je crois Et un peu plus tard À Nose Juste avant de partir J'ai trouvé Cette argile verte Qui ne contient que de l'ilite Et qui a coûté 2€ Ici il y a 200g Et ici il y a 250g Pour 1,50€ de plus 50g de plus J'ai trouvé ça dommage Mais bon Elle m'a pas coûté 7€ non plus Au moins j'aurai une bonne réserve Parce que je vais en avoir Pour longtemps Avant d'écumer C'est 450g D'argile verte Enfin voilà C'était juste Pour vous signaler ceci C'est qu'à Nose Des fois de temps en temps On trouve vraiment des choses Un peu moins chères Même si bon Je vous avouerai Que c'est pas C'est pas non plus flagrant C'est juste Quelques centimes d'euros A Stokomani J'ai trouvé cette serviette En microfibre Qui est en forme de capuche Regardez Je vous le mets Pour que vous compreniez un peu Voilà On le place comme ça Quand on a les cheveux mouillés Et ici On met tous les cheveux dedans On enroule On enroule On enroule Et là Il y a un petit truc pour attacher On attache Sur le petit bouton J'y arrive pas Parce que je sais pas ce que je fais Parce que je vois absolument rien Et que je suis une grosse bite Voilà En gros c'est ça En mieux Parce que là J'ai pas mis mes cheveux dedans Mais ça donne un truc comme ça C'est hyper pratique à mettre Je l'ai testé qu'une fois Mais c'était C'était la révélation déjà Quand je l'ai acheté Je savais pas J'avais pas compris Que c'était une capuche C'était dans un petit carton Et j'avais Pour moi c'était vraiment Genre une serviette rectangulaire Ou carré Et quand j'ai vu ça J'ai fait Mais what Mais est-ce que tous mes cheveux Là sont là dedans Et oui oui Tous mes cheveux Là sont là dedans Sans aucun problème Et en plus c'est facile à mettre Donc très contente de cette surprise Et très contente de cet achat Pour pas cher J'ai trouvé de la marque Keranov Naturanov Bio Le shampoing Et l'après shampoing Alors je n'ai testé que le shampoing Pour le moment Et il est top Moi je le trouve top Par contre Bah je les ai acheté aussi En parapharmacie à Géant Et autant vous dire Que ça coûte Une blinde Enfin une blinde Pour un shampoing C'est censé être Des shampoings Qui ne sont pas Cracra Au niveau de la composition Je vous avouerai Que J'ai regardé Mais moi Ça me semble pas crado Mais je m'y connais pas Super bien En composition Donc il est possible Qu'il y ait certains trucs Que pour moi ça me paraissent bien Et en fait C'est pas bien pour les cheveux Alors sur le ticket Il n'y a pas marqué Quel est le shampoing Et quel est l'après shampoing Mais en gros Il y en a un qui a coûté 6,44€ Et l'autre qui a coûté 6,77€ Donc oui Autant vous dire Que c'est quand même pas mal cher Pour un shampoing Et un après shampoing Après si ça peut me permettre De sauver mes cheveux Je vous avouerai Que je ne regrette pas De les acheter Ensuite de la marque Botanicals Fresh Care J'ai acheté ce baume A mettre sur cheveux Humide Et sans rinçage Derrière Je l'ai testé Pour le moment Il sent bon Normalement la composition Est pas trop mal Il est sans silicone Sans paravène Et sans colorant Je trouve qu'il dessine bien Les boucles pour ma part Et il ne fait pas de frisottis Bah à voir sur la durée De toute façon par contre C'est la marque L'Oréal Paris Qui fait ça Et on m'a dit Qu'en général Les produits L'Oréal N'étaient pas super clean Je sais pas Ce qui est pas clean Dans ce produit Donc si vous le connaissez N'hésitez pas à me le dire Parce que je suis encore Vachement débutante là dessus Et forcément Et bien je fais des erreurs Donc n'hésitez pas A m'instruire Sur ce produit En tout cas Il a coûté 6,09€ Je crois Pour faire des clarifications J'ai pris Du vinaigre De cidre Il paraît que c'est excellent Pour les cheveux Donc écoutez On va voir En plus Ça a l'avantage De pas coûter cher Vous voyez Parce que je l'ai acheté 80 centimes Alors ça C'est nickel chrome Pour faire un bain d'huile J'ai trouvé Ces deux huiles Alors j'en avais déjà A la maison Que le nom m'avait envoyé Mais il m'en fallait Pour là-bas Pour me faire un bain d'huile Là-bas en vacances Et je les avais pas emmenés avec moi Donc je vous le suis dit Je vais les racheter De toute façon C'est de l'huile Ça va pas se perdre Je les utiliserais assez vite C'est de la marque Nathessence J'en ai pris une En ricin Ricin ça coûtait 5,59 euros Donc je trouve ça Assez cher Pour 50 millilitres Et l'huile de jojoba Côtait encore plus cher Vu qu'elle était A 8,99 euros Pour la même quantité 50 millilitres Pour les coups de soleil J'ai acheté De la Biafine Je sais plus le prix Il me semble que c'était En pharmacie Mais vous voyez Il a bien servi Parce que je sais pas Si on va bien s'en rendre compte Mais j'ai pris des coups de soleil Il y a quelques jours Sur le front Et dans le dos Là vous voyez la différence Vous voyez la différence Entre les deux Et ouais Les nuits sont rudes Comme je dors sur le dos Et je reviens pour Mes cheveux Avec pour moi La révélation de l'année C'est le gel Aloe Vera Là j'ai pris la marque Easyance L'Aloe Vera Moi je m'en sers pour mettre Principalement sur les pointes Le matin Quand je me réveille Hop Je me mouille un petit peu Les cheveux Pour redessiner les boucles Et je mets du gel d'Aloe Vera Et je scrunch Comme ça Pour redessiner Mes boucles Et qu'elles restent en place Alors celle-ci a coûté 5,07 euros Donc c'est quand même Assez cher pour un pot Qui fait 200 millilitres Et que j'ai déjà Presque vidé En deux semaines Donc c'est pour vous dire Comme Comme je m'en sers vraiment Tous les jours Donc il faut que j'essaye De peut-être trouver un équivalent Dans la composition clean Mais Qui soit Moins cher A voir Je vous dis pour le moment Je teste un petit peu tout Mais celui-là déjà Me plaît bien Ah non attendez Je mange Je mange Je mange Le gel Aloe Vera Il était à 4,04 euros Que j'ai acheté Chez Ose de Champ Et alors le catch gel A 5,07 euros Je sais pas ce que c'est C'est ça là Non Ah il y a du savon liquide Que j'ai acheté à Nose 3,50 euros Et bah je sais même pas Sur quel ticket c'est ça Mais voilà J'ai acheté du savon liquide Savon noir liquide Olive, argan, coco Pour les mains Il y a 500 millilitres 3,50 euros Je m'en suis pas encore servie Je sais pas s'il sent bon Mais voilà Je crois que J'ai terminé Alors j'ai sûrement oublié Plein de choses Ah oui en bonus Je tiens à vous montrer Cette éponge Conjac Que j'ai récupéré Chez ma grand-mère C'est sûrement ma soeur Qui l'avait amené Mais elle ne s'en sert pas Donc je me suis dit Bah je vais tester C'est 100% végétal Ça avait coûté 99 centimes Sûrement à Nose d'ailleurs Ça ressemble à ça Une éponge Conjac C'est sous blister C'est pour ça que ça Ça brille un peu Je n'ai Aucune idée De ce à quoi Ça peut bien servir A part se laver le visage Mais apparemment On n'a pas besoin De mettre de savon C'est pour enlever les peaux mortes Donc écoutez Je testerai Je vous en dirai plus Mais pour le moment Je ne sais pas Et pour finir J'ai trouvé Un livre World of Warcraft Qui raconte Les aventures De la Légion L'extinction de la Légion Donc ça ne vous parle pas Mais c'est sur le jeu World of Warcraft Donc je suis très contente De l'avoir trouvé Il était à 17 euros Je l'ai acheté plein pot Il n'était pas du tout En réduction C'est juste qu'il était là Donc je l'ai pris Je vous montre un petit peu Les dessins qu'il y a dedans Peut-être que je ne vous l'ai pas dit Mais je suis une fan De World of Warcraft De l'univers J'y joue depuis des années J'achète les coffrets collector A chaque année Et je suis très contente D'avoir eu cette petite BD Pour la collection Et enfin J'ai trouvé la souris Drakkar que je cherchais Depuis des lustres Que j'avais trouvé En convention pour le taf J'essayais de temps en temps Quand j'avais des poses Les souris Et il y avait celle-là Qui coûtait assez cher Elle était peut-être A 60 euros Lorsque je l'ai vue Et là En regardant dernièrement Sur internet J'ai vu qu'elle était A 10 euros Donc je me suis dit C'est trop chouette Mais quand j'ai voulu La prendre sur Amazon Il n'y en avait plus En fait Elle était vendue Que dans des magasins Comme Leclerc Ou Géant Etc Et Paris Il n'y en a pas des masses Et surtout C'est des souris Qui se font plus En fait Du coup A Cultura Je suis tombée dessus Nez à nez J'étais super contente Alors forcément Je l'ai acheté 10 euros Ça y est J'ai ma nouvelle souris J'en suis très contente Déjà J'ai pas encore fait de raid avec Mais super contente De l'avoir acheté Cette fois-ci Je crois que j'ai Terminé Si j'ai oublié des choses Je m'en excuse Mais c'est bon Il y a quand même Du contenu Vous pouvez pas me dire Que j'ai rien acheté Ça fait peut-être longtemps Que j'ai pas fait de haul Mais là je me suis bien rattrapée Pour toutes les fois Où vous avez pas fait de vidéo J'espère que ce haul titanesque Vous aura plu On se retrouve prochainement Pour une autre vidéo Prenez soin de vous C'est important Bisous bisous Un sur chaque jour J'allais oublier J'allais oublier pour finir De vous montrer Ce fauteuil Que Nelly s'est acheté On en cherchait un Tous les deux Mais il n'y avait pas assez de place Pour en prendre deux Et moi avec mes petites jambes Je n'ai pas trouvé ce que je voulais Mais lui Il a trouvé ce modèle Qui lui correspondait bien On l'a pris au magasin Hyper bureau Il me semble Il a coûté 335,40 euros Donc une certaine somme Mais Si ça peut lui éviter D'avoir mal au dos C'est plutôt cool Je vous montre de profil Que vous puissiez voir Un peu à quoi ça ressemble Pour le moment Il en est très content Il vient juste de finir De le monter Il y avait juste Un petit souci Avec Hop Cet accoudoir Qui était abîmé Il les cassait à l'intérieur En fait Quand on le lève ici Il ne restait pas coincé Il retombait direct Donc il ne pouvait pas Le mettre au niveau Qu'il voulait Mais là Il était en train de le réparer Donc j'espère que C'est résolu Bah voilà Si vous cherchez Un fauteuil hors de prix Vous avez celui-ci Qui est très confortable Et qui plaît À Noli Qui pourtant Est très difficile Métir 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 Métir